Si je devais résumer ce qu'est le skate pour moi, c'est l'histoire de ma vie. Le skate pour moi, c'est l'objet le plus incroyable qui a changé ma vie et qui a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Je suis spécialisé dans le skate parce que c'est ma passion. Quand j'étais petit, j'étais un garçon de tout ce qu'il y a de plus normal. Pas particulièrement doué à quelque chose, mais toujours dehors et toujours en train de faire quelque chose. J'ai grandi avec ma sœur et on était entouré d'une famille où on se voyait beaucoup entre cousins et à 15 ans, j'ai commencé le skate. Et à partir du moment où j'ai eu pour la première fois un skateboard, ça ne m'a jamais quitté. Je me sens bien dans ma vie. Il y a pire si je me sens bien dans ma vie. Si je pouvais effacer certains trucs. Mais c'est cool. Regrette rien. Les expériences qu'on a vécues sont celles qui nous ont mené là. Ton temps de travail, c'est de l'investissement que tu réinjectes à chaque fois dans toi et dans ton mindset. Du coup, tu décides d'investir en toi. Un jour viendra si on met assez de temps dans nos efforts et qu'on tient assez de temps sur le long terme avec consistance. Un jour viendra, peut-être, on croise les doigts parce qu'on se donne les moyens, mais on n'aura plus forcément à mettre autant d'intensité et autant de consistance pour récolter les fruits. Ça, c'est super important. Pour moi, le cardio, c'est le plus important. Genre tout le travail que je fais à côté du skate, de préparation physique, c'est essentiellement basé sur le cardio. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va dire que le skate, ça a été un mix des plus beaux moments et des pires moments de ma vie. C'est un mélange qui est aussi beau que difficile. C'est ce qui m'a construit et c'est une passion et c'est quelque chose que je vis au quotidien. Il faut savoir que j'avais arrêté de travailler et j'avais arrêté mes études pour faire du skate à temps plein. L'année où je décide d'arrêter grosso modo ma vie professionnelle pour me consacrer au skate, je me casse le genou et je me fais opérer des ligaments croisés. Alors là, je tombe de haut et là, je me souviens, je me suis effondré. Et il se trouve qu'un jour, dans la petite commune dans ma ville, Monteux, je me retrouve à animer un petit événement des cultures urbaines. Ce premier événement, je l'ai organisé en béquille et ça a été quasiment l'élément déclencheur de toute ma carrière aujourd'hui dans le skate et le progrès de All Skull Skateboard puisque après, j'ai obtenu le brevet d'état d'éducateur sportif spécialisé en skateboard. Et dans la foulée, j'ai créé une association. C'était en 2008. Ça s'appelle All Skull Skateboard et ça continue encore aujourd'hui. Si je devais résumer un petit peu les choses compliquées pour la création de mon activité, ça a été longtemps d'être pris au sérieux pour en vivre. C'est pas une activité traditionnelle et c'est pas comme les autres disciplines sportives. Son enseignement, ça reste quelque chose de très niché. C'est un secteur donc qui est très peu développé, très peu pris au sérieux. Et quand t'es tout seul à pousser la machine, à développer quelque chose, quand t'es un petit peu avant-gardiste, c'est que t'es seul à faire face aux difficultés. Et en même temps, tu te retrouves seul aussi pour vivre les réussites. Même si je suis très entouré, il y a eu des périodes dans ma vie où justement, c'était beaucoup plus compliqué de gérer le fait que ce soit pas reconnu comme un vrai métier. Ça a tendance à l'être de plus en plus et je suis persuadé que mon métier a de très beaux jours devant lui. Si t'avais dit au petit gars de 13-14 ans que j'allais vivre autant de souvenirs, autant de moments forts, que j'allais être autant de temps sur un skateboard et que j'allais gagner ma vie comme ça, je l'aurais jamais cru. J'aurais dit mais t'es fou, je t'aurais même pas écouté je pense. Mais c'est à base de liberté, à base des esprits d'équipe et à base aussi de gros coups. Né, je pense que je fais une belle du tout. Alors, j'ai l'impression que j'ai eu aujourd'hui et j'ai eu en train de faire l'écriber. J'ai vous verré, je vais faire flanquer et j'ai poussé une minute de plus. J'ai eu hâte à aller faire l'écrivain pour la sécurité. J'ai eu un petit peu de rouge. Je vous remercie. J'ai eu ce que j'ai pas de plus profil pour la sécurité. J'ai eu l'impression que la sécurité est en plus. Sous-titrage ST' 501 ... ...